Vous êtes français et vous souhaitez investir dans l'immobilier, mais vous ne savez pas encore où. Dubaï est la destination la plus rentable dans l'immobilier au monde et MHT Real Estate est là pour vous accompagner après avoir été élu en mars 2022, meilleure agence de Dubaï par le promoteur Deyar. 8% net, c'est le retour sur investissement moyen qu'obtiennent les investisseurs qui investissent à Dubaï. Remplissez le formulaire ci-dessous et soyez recontacté par un de nos agents experts en investissement immobilier à Dubaï, c'était Slimane, CEO et fondateur de l'agence MHT Real Estate. Bonjour Nelly et merci d'avoir accepté cette interview. Je sais que de base, tu n'étais pas trop pour, donc je t'en remercie d'autant plus. Je t'en prête. Je sais que tout récemment, tu t'es fait agresser et que c'était assez grave. Tu vas mieux ? Ça va, oui ça va. Alors on va y revenir dans l'interview. Pour commencer, si tu veux bien, j'aimerais vous contextualiser un petit peu parce que j'ai reçu énormément de témoignages de concernant. Et j'aimerais commencer par en savoir plus sur ton histoire avec Karine. Quand et comment tu as connu le rappeur lacrymine ? Je le rencontre quand j'ai 17 ans. Je vais sur mes 32 ans. Donc c'était il y a 15 ans. Ok. Comment ça se passe ? En fait, de base, il n'était pas vraiment dans la musique. C'est moi qui étais dans la musique. Moi, je suis chanteuse, de base. Donc on commence par se fréquenter. À l'époque, il y a 17 ans que tu étais dans la musique ? Moi, j'étais dans la musique, ouais. Ok. Moi, j'ai commencé très tôt. Je chantais, je rappais. Tu rappais, ok. J'ai commencé par le piano. À l'âge de 5 ans, je fais 12 ans de conservatoire. Après, je faisais un peu de rap. Voilà, bon, c'était un peu... D'accord. Et c'est ça qui t'attirait chez Karine ? Le fait qu'il sache rapper ? Non, il ne rappait pas. À cette époque, c'était un peu catastrophique. Il ne rappait presque pas. C'était vraiment moi. Il devait me produire. En fait, le cheminement, c'était celui-ci. Il devait me produire. On se fréquentait à côté. Ok. Voilà. Et donc, tu tombes amoureuse de lui ? Oui. Tu emménages avec rapidement ? On part en vacances d'abord l'été. Et après, moi, je faisais encore mes études. J'étais en terminale. J'étais dans un... Ça ne se passait pas très bien, ma scolarité. Du coup, mes parents m'avaient mis dans une sorte de pension. Et en fait, ils voulaient s'installer avec moi. Donc, il a appelé l'école. Il s'est fait passer pour mon père. Et donc, je me suis installée chez lui. C'est comme ça que ça s'est fait. Ok. Donc, j'ai abandonné ma famille, mes études pour lui. Je m'installe chez lui en septembre... Ouais, c'est ça. Septembre 2009. À Montreuil. Alors, ça se passe relativement bien puisque quelques mois après, je suis tombée enceinte. Plusieurs mois plus tard, ouais, je tomberai enceinte. Mais... C'était bouillé ? Ouais, je prenais la pilule à l'époque. Il m'avait dit d'arrêter la pilule. De base, je l'ai rejoint chez lui. On était dans un appartement vétuste. Je vois, il n'y avait pas d'électricité. Les gens... Il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas de toilette. Après, on a déménagé. À Montreuil, toujours. Dans un appartement. Notre premier appartement ensemble. Et c'est ma mère qui nous a aidé à faire les démarches. Parce que nous, on n'avait rien. Et après, par la suite, je suis tombée enceinte. Effectivement. Deuxiède. Donc, du coup, premier enfant. Aujourd'hui, t'en as deux. T'as eu deux enfants avec la pilule. Ouais, c'est ça. Ok. Et combien de temps de vie commune ? Vous êtes restée combien de temps ? Pratiquement dix ans. Après, il y a eu une séparation de pratiquement un an. Tu étais mariée avec ? Vous êtes mariée ? Ouais, on était mariée religieusement. Et la mairie, j'ai annulée en 2017. 15 jours avant, à peu près. Pourquoi avoir annulée ? Parce qu'il y a eu des tromperies. Il y a eu un gros scandale sur les réseaux. Et c'est la raison pour laquelle j'ai annulé la mairie. Alors, il y a eu pas mal de scandales autour du rappeur Lacrim sur les réseaux. Il faut le reconnaître, il avait un véritable don, en tout cas à l'époque, pour être constamment au cœur de l'actualité. Quel scandale tu fais référence ? Tromperie. Après, la personne qui est au cœur de ce scandale-là s'est repensée et tout. Donc, j'ai pas envie de... Tu vois, moi, je suis là pour me défendre. C'est quelqu'un qui était connu sur les réseaux aussi ? Oui, je suis là pour me défendre. Maintenant, je vais répondre uniquement à ça, tu vois. Mais oui, de base, j'ai annulé la mairie par rapport à cette histoire. Puis, on avait donné des accomptes pour la salle, pour la robe, pour tout. L'avion royal, ouais, ma robe, traiteur, tout. Du coup, en plus d'être partenaire dans la vie de tous les jours, vous étiez en couple, il me semble que tu avais déclaré être associée aussi sur le label Plata ou Plomo. Non. Non ? J'étais pas associée, c'était mon label. Ah, c'était ton label ? Oui, c'était mon label. Et tu étais coproductrice alors, c'est ça ? Avec Universal, ouais. D'accord. Aujourd'hui, on sait que vous êtes ensemble. Qu'en est-il du label ? Je lui ai cédé le label. Il y a eu beaucoup de mésententes, beaucoup de problèmes dans notre relation, même par la suite après notre séparation, tu vois. Beaucoup de mésententes et en fait, j'ai dû lui céder parce que de un, je ne travaillais plus avec lui. Et voilà, en plus, je lui ai cédé une somme dérisoire. C'est-à-dire ? 7500 euros. Il en valait 2 millions. Si c'était ton label à toi, moi j'essaie de me positionner, je me dis quand quelque chose ne va pas partir, je ne le dis pas pour le garder, on ne va pas l'avoir cédé pour si peu. Je l'ai cédé après notre séparation parce que c'était la guerre, lui et moi. J'ai eu des pressions, j'ai déposé plainte aussi suite à ça parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été très claires auprès des avocats, etc. Il y a eu des petites magouilles entre avocats parce que de base, on avait le même avocat. Ce n'est pas possible, il y a un conflit d'intérêt. C'est le même avocat pour la même affaire. Oui, je t'assure, c'est le même avocat. Je te dis, il y a eu plein de problèmes. Qu'est-ce que tu faisais au sein du label ? Quel était ton renou ? Je m'occupais de lui, je m'occupais de la gestion, du planning avec Universal, j'allais faire les mix, j'étais partie faire les négociations avec l'avocat chez Olivier Nuss. J'ai fait plein de choses. Je l'accompagnais partout, je gérais les rendez-vous avec la compta, les rendez-vous avec les avocats. Bref, tout. Pourquoi aujourd'hui, tu n'es plus avec Karim ? Parce qu'au final, tous les souliers, deux beaux enfants, un label qui cartonne. À l'époque, il valait 2 millions, tu me dis ? Oui. Au summum de sa carrière. Au summum de sa carrière. Qu'est-ce qui fait que vous vous séparez ? Mes ententes sont beaucoup tromperies. J'ai pardonné. Ce serait mentir de dire le contraire. Au début, j'ai pardonné. Sauf que par la suite, j'ai une dignité. J'ai une fierté, j'ai une dignité et tu ne peux pas. Je n'étais pas en accord avec moi-même. Je ne pouvais plus accepter tout ça, tout ça, tout ça, parce que c'est de l'humiliation au final. Je ne l'ai connu, il n'avait rien. Je l'avais dit dans une interview d'ailleurs il y a 3 ans. Je ne l'ai connu, il n'avait rien. Et après, je comprends. Tu vois, le succès, beaucoup d'argent, beaucoup de notoriété, ça peut te faire péter un plan et tout. Quels sont vos rapports à l'heure actuelle ? Parce que ça fait combien de temps que vous êtes tous ensemble ? On n'est plus ensemble officiellement depuis 2018, sauf qu'on s'est fréquenté en 2019 et 2020. Donc, ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vu. À l'heure actuelle, ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vu. Vous vous êtes séparé en 2018 ? Officiellement, aux yeux de tous. Et en 2019 et en 2020, vous continuez à vous fréquenter ? Ouais. Mais il n'était pas marié ? Il a divorcé. Moi, de base, il m'a caché. Enfin, il s'est marié une première fois. Je n'étais pas divorcée de lui religieusement, 2018. Avec sa maîtresse. Voilà. Je le quitte le samedi matin. Le samedi soir, je rentre du travail, je vois mon appartement vidé. Tu as vu, j'avais une parure pour ma fille quartier, une montre, des bijoux, des vêtements. C'est important. Ça aussi, des vêtements. Tu vois, j'avais une belle fourrure et tout. Tout vidé. Tout vidé. Il est resté quelques affaires à lui. Le lendemain, je suis partie les déposer chez son père, tu vois. Et quelques jours après, je reçois une photo de lui et d'une femme. Et en fait, par la suite, j'apprends que cette femme-là est mariée. Cette femme-là est mariée. Son mari est en prison. Ok. Et du coup, c'est pour ça qu'il part à Dubaï ? Ouais. Au début, il part en Hollande. Il a des soucis de fond en Hollande et après, il part à Dubaï. Ok. Ouais. Moi, il y a pas mal de personnes qui m'ont expliqué qu'il serait parti justement parce qu'il avait besoin de distance avec toi. C'est pas cohérent parce que je te dis qu'après ça, il part en Hollande. Moi, je vais en Hollande avec mes enfants. J'emmène mes enfants. On se voit là-bas et tout. Ouais. Ok. Donc pourquoi ? Je me demande d'aller vivre à... Si c'est par rapport à moi. Parce que c'est ce qu'il a dit dans la requête de Jaffin. Il a dit qu'il est parti vivre à Dubaï pour me fuir parce que j'acceptais pas sa relation avec sa nouvelle femme, etc. Alors que c'était sa maîtresse. Il n'y a rien à voir. Tu vois ? Il a marié après, c'est marié. Ouais, il a fait un halal. Ça a duré une semaine, je crois. Après, elle l'a fait cambrioler. Après ceci. Ouais. Il lui passait mes affaires, elle portait mes affaires. Moi, sur V-Dressing, je vois qu'il y a mes affaires en vente. Quand elle a fait le cambriolage, elle a volé des affaires à moi. Elle a mis des affaires en film. Et après, par la suite, il a divorcé d'elle. Je l'ai fréquenté. J'ai appris. Il y a les réseaux sociaux qu'il avait fait la mairie avec une hollandaise. Après, il m'a dit qu'il avait annulé son mariage. Donc, on s'est fréquenté à ce moment-là. Pourquoi avoir arrêté ? Parce que j'ai appris quelque chose de très important qui n'est pas acceptable pour moi, tu vois. Encore en rapport à la quatrième prix. Ouais, très grave. Du coup, c'est-à-dire que de base, tu l'avais quitté pour ça et après, tu as continué à le fréquenter. Ouais, je le fréquentais. Mais pour moi, en fait, je suis culpabilisée. Je pense que lui aussi, par rapport aux enfants. Et quand tu vois tes enfants comme ça, tu dis qu'il y a leur père à côté et tu es obligé de penser comme ça. Donc, oui, effectivement, je pense que dans sa tête et dans la mienne, on s'est dit, pourquoi pas « essayer », entre guillemets. Mais au final, tout ce qu'il y a eu, c'est mort. Regarde là où je suis aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. Dernière question concernant Karim. Ensuite, on va passer à un autre sujet. Tu serais tombée enceinte de lui en 2020. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui a fait que, du coup, tu n'es pas trois enfants aujourd'hui ? En fait, déjà, on a perdu... Enfin, j'ai fait une fausse couche entre temps, entre mes deux enfants. Et mes enfants vont savoir que j'ai aborté. C'est chaud quand même dans ma famille. Bref. Non, mais je vais en parler. Je vais en parler. En 2019, fin 2019, je t'ai dit, on se réquente. Donc, voilà, début 2020 aussi. Effectivement, je suis tombée enceinte. Sauf que, comme je t'ai dit, pour moi, c'était... Je commençais à prendre mon indépendance, je commençais à avoir mes repères. J'ai ma famille qui était vachement présente et tout. Donc, je lui dis, je ne vais pas le garder. Je lui dis, tu vois. Je lui dis, mais moi, je suis contre l'avortement. C'est une réalité, tu vois. Donc, je lui dis, je suis désolée, je ne vais pas le garder et tout. Il me dit, c'est potentiellement un enfant qui a un frère, une sœur. Est-ce que tu es sûre ? Je lui dis, moi, j'ai... Voilà, en gros, j'ai une vie, une troisième grossesse comme ça, parce que j'ai passé des grossesses de fou. Tu vois, la grossesse de ma fille, je l'ai passée en Algérie. Au final, il y a eu des tromperies. J'étais malade, j'allais mourir en Algérie. J'ai eu un staphylococque. On ne l'a su que quand je suis rentré en France. Bref, des trucs de fou. La grossesse de mon fils, pareil. Grossesse, je lui dis, je n'ai pas la capacité de vivre une troisième grossesse comme ça. Donc, voilà. Donc, il m'appelle. Il y a une personne qui est présente quand il m'appelle et qui me dit non, on n'avorte pas et tout. J'ai son père aussi au téléphone qui me dit que c'est haram. Tu vois, c'est grave. C'est chaud ce que je vais faire, tu vois. Je vais... Et finalement, je le fais quand même. Donc, je lui demande pardon. Je lui dis, est-ce que tu me pardonnes ? Il me dit qu'il me pardonne et tout. Mais il n'est pas bien, je ne suis pas bien. Tu vois, c'est vrai. C'est une vérité. Aujourd'hui, il est remarié actuellement. Oui. Il me semble même qu'il a eu un enfant. Oui. Tu connais sa femme ? De non. Je pense qu'elle a un problème avec moi, clairement. Parce que tu ne peux pas... On a eu plusieurs histoires. Tu vois, fin 2020, j'ai mon fils qui rentre de vacances et qui me dit qu'elle a fouillé dans son téléphone et elle dit à son père, devant mes enfants, « Oui, tu m'as dit que tu ne parlais plus avec cette folle-là et tout. Tu ne peux pas réagir comme ça. Tu vois, c'est trop grave. Et lui, tu ne peux pas laisser une femme comme ça que tu connais depuis récemment parler sur la mère de tes enfants. Ce n'est pas possible. Déjà, depuis ce moment-là, il y a eu beaucoup de tensions. Vous avez déjà parlé ensemble ? Moi, j'ai reçu des messages sur les réseaux sociaux. Les gens se faisaient passer pour elle. Est-ce que c'est elle vraiment ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai eu des échanges. Corsés ? Oui, corsés. Il y a des choses que je ne peux pas accepter. Pour moi, tu as des enfants, c'est ta priorité, en fait. Coute que coûte. Ils entretiennent toujours une relation ? Ils se voient ? À son bon vouloir. Sauf là, je suis honnête avec toi. Cet été, il les a pris juin, début juillet. Après, il y a eu cette histoire. Il y a eu des problèmes de pension. Il faut savoir que nous, on est passé l'année dernière en jugement. À sa demande. Il m'a attaqué en justice. Pour quels motifs ? Il est très procéduré, il faut savoir, tu vois. Parce qu'il voulait me donner 350 euros pour les enfants. Enfin, de la pension. De pension, ouais. Et qu'en gros, il a fait une requête auprès de la JAF en disant qu'il n'est resté que deux ans avec moi. Bref, plein de choses incroyables, je sais pas. Vraiment, quand j'ai lu la requête, parce que c'est un huissier qui est venu chez moi, j'étais choquée. Tu sais que j'ai eu un choc émotionnel, j'ai eu des plaques partout sur le corps. Deux ans, comme quoi je suis restée deux ans. Ça me faisait passer pour une mauvaise mère. Mais à côté de ça, tu ne demandes pas la garde de tes enfants, tu demandes juste à les avoir un week-end sur deux. Et là, moi, j'ai des vacances, donc tu sais, incohérence. Il disait qu'il touchait 4 000 euros par mois, que moi, j'avais plus de revenus parce que j'avais des sociétés, etc. Donc, limite, c'est moi, je dois te donner une pension. Tu sais, on est dans un monde à part, vraiment. Et bref, plein de trucs comme ça, que je lui faisais un acharnement médiatique. La victime, quoi, la grande victime. Et lui, il avait demandé à payer... 350 euros, ouais. Au final, j'imagine que j'en avais assez d'autrement. Ouais, bien sûr. Ok. Dieu, merci, mais bon. Mais il a du mal à payer, là, il y a toujours des problèmes de... Alors qu'en juillet, quand on a eu le délibéré juillet de l'année dernière, il m'a appelé, il m'a dit « je suis très content de ce que la juge a dit, je vais m'y tenir, etc. » Là, à l'heure actuelle, il y a toujours des retards de pension. C'est toujours des retards, des retards. Si, maintenant, demain, Louis veut voir ses enfants, toi, tu ne dois pas d'objection ? Moi, j'ai vu des objections en août, là. Quand j'apprends que derrière mon dos, il demande à des gens de contacter les services sociaux, il manipule ses enfants, il y a de la manipulation de la part des enfants. Du coup, aujourd'hui, vous avez quand même deux enfants en commun. J'imagine que, et pour toi, et pour lui, la situation ne doit pas être facile. Tu aimerais que la situation s'apaise ? Là, elle ne va pas s'apaiser, la situation, parce que c'est super grave. Je te dis, j'ai reçu des conversations où ils parlent de moi et toi. J'ai reçu des conversations où ils parlent de moi, c'est très grave. Tu vois, c'est très grave. Tu as vu, quand on dit que la personne a de la haine, c'est qu'elle a de l'amour. Moi, ça fait deux ans et demi, je me tais sur mes réseaux sociaux, j'ai changé de nom. Je ne voulais plus être assimile à lui. J'ai fait une interview il y a trois ans, je n'ai plus jamais reparlé. Deux ans et demi, je parle, tu sais, parce que je me fais insulter. Donc, je dis, attention, je vais t'éteindre, ne parle plus jamais de ta vie de moi. Il n'a plus parlé de moi officiellement, tu vois. Mais en off, je reçois des conversations. J'ai arrêté la musique. J'ai tout arrêté. Tu vois, je ne veux plus avoir de rapport avec lui, quel qu'il soit. Et pourtant, regarde, je te dis, regarde la situation. Il y a encore quelques mois, en décembre, il reçoit, en fait, je ne sais même pas si c'est lui qui reçoit, mais il envoie des photos de moi avec un mec à son père. J'étais dans une école de cinéma parce que maintenant, je suis dans le cinéma. Donc, c'est des photos qui sont sorties de leur contexte. Pourquoi tu envoies ça à ton père ? Tu es avec une femme, tu as un enfant, qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi tu cherches après moi ? Il est là à chercher, à vouloir désécrire. J'ai les conversations. Il veut connaître toute ma vie. Pourquoi ? Je suis la mère de tes enfants, d'accord ? Mais tant que j'ai le droit de faire ma vie, j'ai eu des fréquentations après lui. Et alors, je suis une femme, j'ai 31 ans, tu vois ce que je veux dire ? Mais voilà, fais ta vie, paye la pension, occupe-toi de tes enfants, que tes enfants soient dans des écoles privées. Parce qu'il faut savoir que l'année dernière, mon fils, il a vécu du harcèlement par rapport à lui. Tu vois, parce qu'il était dans le public, je n'avais pas de pension, je ne pouvais pas mettre mon fils dans le privé. Tu as vu, il s'est fait tabasser après, bon bref. Là, quand il y a eu le jugement... Il s'est fait frapper à l'école parce que c'était le fils de la crime ? En fait, les personnes qui l'ont frappé, c'est les personnes qui le harcelaient depuis septembre parce que c'était le fils de la crime, tu vois. Et c'est moi qui ai réglé ce problème, hein. Ok. Ouais, toi aussi, tu vois. Mais bref. Comment tu peux être comme ça avec tes enfants ? Et après, tu fais des grandes interviews, tu te dis, « Oui, mes enfants, j'ai la possibilité de te les mettre dans le privé. » Tes enfants, ils sont dans le public. S'ils sont dans le privé, c'est parce que moi, j'ai décidé de les inscrire et que la juge m'a donné raison, elle te fait payer une pension pour que ça prenne en charge la scolarité. Là, j'ai eu des retards. Il ne m'a jamais donné la pension en temps à un heure, sauf une fois. T'as vu, depuis juillet dernier, j'ai eu des retards de fou à l'école. J'ai dû les mettre dans le public, là. Il ne sait peut-être même pas, il ne s'intéresse pas. Il me semble que tu étais très proche du père de Karine. C'est toujours le cas ? Moyen, très moyen. Je n'ai plus de contact, là, depuis juin. Je n'ai plus trop de... Je l'aimais comme mon père. Tu vois, moi, j'avais un petit peu le manque de mon père, donc forcément, c'était mon repère paternel. Je l'aimais comme mon père et il le sait. J'ai été là pour lui, il a été là pour moi, il me défendait. Même vis-à-vis de son fils, il a toujours pris mon parti. Enfin, il prenait toujours mon parti et tout. Et là, ça, c'est... Ça, c'est un peu dégradé ? Oui. Qu'en est-il de la mère de Karine ? Quels sont tes rapports avec eux ? Réduitoire. Réduitoire, c'est bien. Non, il y a eu trop d'histoires, trop de problèmes, trop de... Il y a eu des vols d'affaires. Je mets des affaires dans une valise. Au final, je récupère la valise, il n'y a plus rien. Et après, il y a des histoires plus sombres. Il y a pas mal de témoignages qui se rejoignent, on le réveillait tout à l'heure, de personnes qui disent que tu aurais pratiqué des rites un petit peu sataniques. Harry Potter. Afin de jeter des sorts donc à la crime, mais aussi à son ex-compagne, sa compagne actuelle. Pourquoi est-ce qu'autant de monde affirme t'avoir vu faire des choses à l'encontre de ton ex-mari ? Elles n'ont pas filmé. Je sais pas, je suis la femme de la crime ou l'ex-femme de la crime, il n'y a personne qui filme. Déjà, premier point. Après, je vais te parler en tout transparent, j'ai pas honte de le dire. Moi, je suis une convertie, de base. Tu t'es reconvertie combien de temps ? Il y a longtemps, il y a 16 ans. De base, tu étais chrétienne ? Ouais, j'étais chrétienne. Je me suis convertie assez rapidement, d'ailleurs, avant de me mettre avec... Avec Karim ? Avec Karim, ouais. Avant de me mettre avec Karim. Et en fait, la première fois que je touche à ce milieu-là, c'est Karim, avec sa mère, qui m'emmène vers une voyante. J'ai 17 ans à l'époque. Tu l'as rencontrée à 17 ans ? Ouais, j'ai 17 ans à l'époque. Donc, dès le début de votre relation ? Quelques mois plus tard, ouais. Il m'emmène, quand j'habitais avec lui à l'époque, il m'emmène chez sa tante, qui habitait derrière. Il y a sa mère là-bas, et il y a la voyante. Il y a une voyante. Moi, je n'avais jamais vu de voyante de ma vie. Pour moi, c'est... Tu vois, ça n'existe même pas. Mais du coup, tu arrives là-bas, et qu'est-ce qu'ils te disent ? Ils te la présentent comme une voyante ? Non, ils ne me disent pas. Ils me disent, ouais, elle va juste regarder comment t'es et tout. Elle avait un foulard. Tu sais, je me rappelle d'elle, une femme un peu âgée et tout, et elle ne parle que en arabe. Donc, c'est sa mère qui est traduit. D'accord. Et donc, sa mère, elle lui pose des questions. Elle me demande mon prénom, le prénom de ma mère, ma date de naissance, etc. Sa mère, elle pose des questions, elle ne parle que en arabe. Moi, je ne comprends pas, à cette époque, l'arabe. Et donc, sa mère me traduit plus ou moins. Mais tu sais, il y a des moments où la femme parle et sa mère ne me répète pas. Et lui non plus. Mais elle dit, oui, ils vont se marier, ils vont avoir un enfant. Ok. Tu n'étais pas encore enceinte ? Non, je n'étais pas enceinte. Non, je n'étais pas enceinte à cette période-là. Je suis tombée enceinte par la suite. Je suis tombée enceinte début 2010. Et du coup, après ça, tu n'as plus jamais revu de voyante ? Il y a une continuité après ça. Donc ça, ça se passe. Un mois peut-être ou deux mois après, on est toujours dans l'appartement là, le premier. En fait, c'était comme une sorte de petit chalet. C'est vraiment petit, tu vois ? Donc, il n'y avait qu'un étage et il y avait un toit. Et moi, à la peur que j'avais un chat, un chat gris qui a disparu derrière. Et en fait, on cherchait le chat depuis plusieurs jours. Il y a un moment, Karim regarde en haut et le chat est sur le toit. Donc, il monte sur l'échelle, il va pour le faire partir. Quand il le fait partir, le chat était allongé sur un truc, une tête de chauve-souris avec un bâton et avec un papier avec des écritures. Moi, je n'avais jamais vu ça. Je ne m'avais pas vu. Pour moi, c'est une farce. C'était dans ta maison ? Sur le toit. Là où il y avait le chat. Ok. Et tu as fait traduire des écritures ? Non, pas du tout. Moi, j'ai appelé sa mère directement. Elle nous a dit « Oui, il faut uriner, tu vous jeter ça. Il faut uriner, tu et tout. » Et après, plus de... La mère de Karim a dit ça ? Ouais. Quelqu'un vous aurait fait, en fait, du soré. Mais moi, je ne connaissais pas. C'est la sœurier chez vous. Mais moi, je ne connaissais pas à l'époque. C'est-à-dire, je ne savais pas ce que c'était. Ça se trouve, c'était une blague. Tu vois un truc comme ça, tu te dis « Je n'ai pas fait attention. » Bref, il faut savoir que moi, j'ai fait une auroquia avec lui, avec le père de mes enfants, en 2017. Ok ? De base, je vais être honnête avec toi. De base, je pensais que c'était lui qui était touché parce qu'il avait un comportement pas normal. Donc, on a ramené une personne, etc. À la fin, il s'avère que c'est moi qui suis touchée. La personne qui est venue, en tout cas, elle a affirmé. Moi, je ne vais pas te souvenir de ça. Je vais être honnête avec toi. Il peut te le dire. Par contre, le lendemain, je me réveille, je ne me sens pas bien. Tu vois, j'ai envie de... J'ai des idées noires et tout. Je ne me sens pas bien. Je sais qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est-à-dire que... Pour nous deux. Nous deux, nous deux. Ok. Vous êtes tous les deux assis et au final, c'est toi qu'il y a quelque chose et c'est pas... C'est moi qui suis touchée. Mais genre, vraiment touchée, tu vois. Parce que nous, on a fait une auroquia, il m'a pris la photo, il a une photo de moi, j'ai des yeux de serpent, je ne croyais pas à ça. En plus, à l'heure, je me suis fait d'assassir, c'est bien malade. C'est un peu con quand même parce que c'était moi qui ai été touchée de base. Ce n'était pas lui. Il a une photo de moi, il a montré la photo de moi où j'ai des yeux de serpent. J'avais un dîner amoureux et son dîner amoureux est venu soi-disant juste après. Il faut arrêter. C'est moi qui ai été touchée. J'ai fait un milliard de l'ocat. A chaque fois, je me suis séparée de lui et j'ai continué par la suite. Mais on était toujours ensemble. Après, il y a mon fils aussi qui a été touché qu'on a envoyé en Algérie. J'ai envoyé mon fils en Algérie avec son père quelques mois plus tard. Il a été touché par la société ? Oui. Oui. Moi, j'avais vu un changement de comportement. J'avais appelé son père. Son père l'a ramené en Algérie. Ils lui ont fait faire une orokia à ma demande. Et le petit était touché, effectivement. Mais après, ils lui ont dit, je suis transparente, ils lui ont dit peut-être que c'est parce que moi, quand j'étais enceinte, j'ai été touchée donc ça va sur l'enfant. Donc ça, on laisse le bénéfice du doute. Mais oui, mon fils était touché. À ce moment-là, vous avez quelqu'un qui a des raisons de vous en vouloir à toi et la crime ? Moi, je sais qu'il... Enfin, je pense savoir. Je ne vais pas le dire là, mais je... À cette période-là, il savait très bien qu'il nous faisait. Lui, lui, il le savait ? Oui. On a trouvé le cas des chaussets et moi, mes parents, ils ne sont pas dans la salle de la rue. On a envoyé mon fils. Enfin, au final, en 2017, mon fils était touché. C'est moi qui lui a fait d'un sens à l'enfant. Non, je sais. D'accord, merci. Et sa mère, elle n'a plus le droit de pouvoir lui demander. Je te jure que ça, tu vois, on m'a dit que tu avais fait un truc à l'enfant. Pardon ? Quoi ? C'est sa mère, j'ai montré les preuves. La première fois, j'ai vu une barrière, c'est qu'on me ramener. Avant, elle a dit qu'elle a tombé enceinte. C'est qui ? La mère ? La mère est venue. Mais j'ai des preuves, tiens, regarde, je te montre. Ouais, j'ai des preuves. Donc lui, il fait des trucs. Depuis qu'il est petit, il n'a pas teasé 100 fois, je l'ai cramé avec des marabouts ou des troupes. Regarde, il m'a vendu ville, il dit, t'as vraiment honte de rien, regarde-toi dans un miroir, regarde-moi, t'es un marcant, numéro de son père. Je rigole à tes messages, encore mieux, t'es ridicule, presque 40 ans, ouille toi, la copine des marabouts, stop, dit-il. T'es pas la religieuse ? Oui, ta mère qui voit des voyants, tu m'emmène en voir le... Pour toi, pas moi ma mère, et toi, n'oublie jamais. Moi, j'ai vu la première fois, elle m'a dit que j'ai vu une voyante, je m'en remercie. La jeune, il disait quoi sur sa mère ? Que c'est une tantière. Elle a rendu des gens fous pour de meurtre. Karim, elle me racontait par rapport à sa mère des histoires de flous, à montrer, il a payé à l'heure, il y a une mère qui est devenue femme, une copine à l'air, bref, le truc de fou. C'est une erreur de mon frère. Non, mais ça me fait pas. Quand il y en a une voyante, je l'ai appelé en pleurs, il a dit c'est bon, ma mère et tout, on m'a dit du truc d'autre. On m'a dit, si tu continues avec lui, sa mère, elle va te rendre folle, tu vas finir toute nuit dans la rue. Non, elle m'a dit ça. J'étais en train de pleurer. On allait se tuer, tu sais, on allait se tuer la mienne. C'est sa mère adoptive. Non, c'est pas sa mère adoptive. Il a fait croire que c'est un mère par rapport à tout ça, pour pas que les gens, ils pensent que... On va parler prochainement, il a dit que sa mère était morte. Oh non, il a mis sur ses réseaux sociaux. Regarde sur internet, c'est obligé de s'allier encore. Attends, je vais trouver. T'as fait un grand mal à sa mère décédée. Bah oui, je te dis, je suis pas à fond. Indéplumentaire. Il a fait passer une femme qui s'était un peu occupée d'accord pour sa mère, auprès des gens, parce que les gens, ils parlaient sur sa mère. Ah, mais peut-être que cette femme, si cette femme, il la considérée comme sa mère, genre. N'importe quoi, il ne prend même plus de nouvelles de la famille. Dans ces cas-là, tu dis ma deuxième maman, mon cœur. C'est parce que les gens, ils parlaient sur sa mère d'autre. Après, par la suite, j'ai fait du pont. Puis sa mère en faisait, tout le monde en faisait, donc j'ai fait du pont. Donc, je voyais des gens pour faire du pont. Pour moi, ça me guérissait. Genre, par la suite, des années, des années, des années après, j'en faisais même, même avec le père de mes enfants en 2017. Je suis endormée dessus et après, j'allais le faire fondre, etc. Et après, j'ai des amis à moi qui m'ont ramené des gens, qui m'ont ramené chez elle avec des gens. Je pense que c'est elle qui doit parler. Mais pourquoi parler maintenant ? Je ne comprends pas. C'est déjà arrivé chez une voyante avec un adénatoire ? Elle venait... Je sais qu'il a vu une personne, une ancienne amie à moi et c'est elle qui avait ramené un mec chez elle pour nous faire du pont. Avec son mari, avec sa mère, avec tout le monde. Le rappeur, lacrime, aurait été touché avec son ex-compagne lors d'un de ses voyages à la Mecque. Ça aurait été vraiment plus prenant que les autres fois. La femme serait tombée gravement malade. Lui, lui, pareil, il aurait eu des manifestations un petit peu bizarres au niveau de son corps. Donc ça, c'est quand il était à la Mecque ? Oui, c'est ça. Ok. J'ai reçu pas mal de témoignages qui m'expliquent que c'est toi à l'époque pendant qu'il est à la Mecque avec sa femme qui, en gros, exerce certaines choses, des rites sur lui. Il va à la Mecque, il me demande pardon, il me fait un message. Moi, à cette époque-là, je suis avec une amie et c'est donc cette femme-là qui me ramène chez elle un mec qui fait du plomb avec sa mère, avec son mari, parce que son mari aussi faisait du plomb avec nous. et donc je commence à faire du plomb et le mec qui nous fait du plomb me dit que je suis touchée, que le père de mes enfants est touché, que mes enfants sont touchés, qu'en fait, on nous a fait un truc de séparation. Tu vois, moi, à l'époque, j'y croyais. Moi, je faisais du plomb, on me dit ça. Tu te dis, moi, je fais du plomb pour ça, tu crois que je suis touché avec le père de mes enfants. Oui, et je vois que mes rapports avec le père de mes enfants vont mieux. Il va à la Mecque, il me demande pardon. Enfin, tu sais, c'est l'endroit le plus sain, j'enverrai un message à tout mon répertoire en leurissant. T'es obligé, sinon ton bras n'allait pas te le faire. Si je t'ai fait quelque chose qui t'a blessé un jour ou quoi, je m'en excuse, tu vois. Moi, je lis son message et tout, je pleure et tout, je dis merci beaucoup et tout. Enfin, voilà. Il m'appelle là-bas, il m'appelle beaucoup. Il me montre, regarde comme c'est beau et tout. Et moi, je lui dis, putain, tu m'as enlevé même mes rêves parce que j'avais le beau rêve d'aller là-bas avec mes enfants et tout. Mais je lui pardonne, tu sais pas, pour moi, je lui ai pardonné et ça y est, on fait table rase du passé et tout. Et il me dit, il me dit, je suis partie avec cette femme-là. On m'avait pas dit qu'il avait fait la mairie à l'époque et tout, bref. Et elle est bizarre, elle est malade, elle reste dans sa chambre enfermée et tout. Moi, je trouve que c'est bizarre quand même. Pour moi, mon raisonnement, c'est qu'elle est mauvaise et que tu vas dans un lieu sain. Tu vois, tu vas dans un lieu sain. Toi, tu me demandes pardon, tu vois que t'as les idées claires quand même. Enfin, tu m'appelles, tu montes la mecque, tu vois comment je suis. Et à côté de ça, t'as une personne qui est mal. Enfin, tu vois. Et pour lui, son raisonnement, c'était le même. Il me disait que c'était pas clair. C'est bizarre. Toute la journée, elle a mangé, tu vois. Et moi, par la suite, je l'ai fréquenté. Donc, si tu dis aujourd'hui ou si les gens disent aujourd'hui que j'ai fait de la sorcellerie avec sa femme et tout, dans ce cas-là, pourquoi tu me fréquentes ? C'est pas cohérent, en fait. Il m'a demandé pardon. Enfin, tu... Après, dernière question, après, j'arrête avec un sujet. Tu disais, oui, ça m'est arrivé du coup, à l'époque, je faisais du plomb parce que c'est un peu ce que tout le monde faisait. Donc, forcément, t'as suivi. Pour moi, c'était culturel. Tu vois, je voyais pas de mal. Maintenant, je sais. On m'a prévenu. Justement, en quoi ça consiste ? Qu'est-ce qu'on fait, concrètement ? Le plomb ? En fait, tu fais fondre du plomb sur une gazinière. Et... C'est chaud, quand même. Et t'as un seau d'eau qu'on te met entre les jambes. Tu vois, t'es debout et après, on fait fondre du plomb et généralement, il y a des choses qui sortent. C'est vrai que c'est une pratique que j'en ai déjà entendu parler. C'est du choc et c'est quelque chose de haram. Oui. Je sais, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai demandé pardon à Allah. Tu vois, je fais plus depuis... Je suis personne jugé. Non, mais ça veut dire que je lui dis qu'elle m'accuse de sorcellerie, toutes celles-là, là, il faut les ramener. Je m'accuse de sorcellerie, mais c'est toi qui m'as ramenée faire du plomb. J'ai rencontré une jeune femme tout récemment qu'on appellera Madame S. Je te demanderai de ne pas la nommer si tu la reconnais. Elle m'a expliqué t'avoir rencontré à une période de ta vie où tu as rencontré quelques difficultés. Elle m'explique que t'avoir pas mal aidée, soutenue et elle aurait vécu chez toi pendant quelques temps. Est-ce que tu as hébergé une femme chez toi récemment ? Oui, mais ce n'est pas vraiment ça qui s'est passé quand même. En fait, on va contextualiser sur les réseaux sociaux. C'était une fan. Elle a commenté toutes mes stories, elle partageait mes sons dans ses stories. C'était un abonné à toi ? Oui. De base, oui. Pour moi, ça reste une connaissance dans le sens où je la vois une première fois dans un salon de coiffure et je la vois une deuxième fois au restaurant avec deux autres amis à moi et après, je la vois une troisième fois l'année dernière en mai. Elle m'invite avec son colocataire de l'époque. Il dit, mes enfants, on va manger et tout. Et en fait, c'est à ce moment-là où vraiment, je commence à parler avec elle. Mais je l'ai vu trois fois dans ma vie. Donc pour moi, c'est une connaissance. Au final, c'est une connaissance mais à qui tu proposes de venir vivre chez toi ? Oui, parce qu'en fait, on va manger, je crois que c'était vers mai, on va manger ensemble et tout et par la suite, elle va commencer à me raconter un petit peu sa vie. Tu vois, un jour, je reçois un appel d'elle. Il m'est arrivé un truc de ouf et tout. Je lui dis, attends, j'arrive. Tu vois, je n'avais pas mes enfants et tout, c'était en juin. Je vais chez elle. Elle me raconte une histoire de fou. Elle s'est faite violer. Elle est partie avec une fille dans la musique. Elle est descendue à Marseille. Elle s'est faite violer. Elle a porté plainte. Déjà, là, je lui dis, je viens et je lui dis si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Attends, 30 secondes. Oui. Elle t'a contacté en t'expliquant avoir subi un viol. Oui. À cause d'une fille. À cause d'une fille qui est dans la musique, qui a 22 ans, une petite, à cause de son mec. Tu vois. Moi, dans son discours à elle, cette fille, c'est toi. C'est à cause de toi qu'elle s'est fait violer. Mais je la fréquentais même pas à cette période-là. Tu vois, je la fréquentais. Je ne suis jamais partie à Marseille. En plus, elle dit que ça s'est passé à Marseille. Je ne suis jamais partie à Marseille avec elle. Ouais. bref, incroyable. Suite à ça, je prends de ses nouvelles, tu vois, tous les jours et tout. Et là, elle commence à me dire « je suis en danger, mon colocataire, il fait des trucs de fous. Non, non, non. » Qu'est-ce qu'il faisait sans problème ? Elle me raconte, elle me dit que sa famille ne le reconnaît plus, que il va aux toilettes et il met tout sur les murs. On avait déjà été ensemble, en fait. En fait, on était partis la rejoindre l'an 60, vers chez elle, à Chantilly. On avait fait un resto tous ensemble. Et puis, on est dans la rue, on demande, on m'a dit « c'est rien. » C'est comme un monde de la famille, tu vois, c'est une grande frère, en fait. Au long du jour au lendemain, incroyable, mais vrai. Je suis comme de la mienne sur le dos, sur le sol. Et donc, je crois, elle commençait à devenir bizarre. Du coup, elle est venue, elle m'a dit « c'est des affaires, viens d'inviter chez moi. » Je l'ai appelé « Monsieur K. » Oui, c'est ça. Apparemment, du jour au lendemain, il se serait mis à avoir un comportement qui aurait changé du tout au tout, à savoir qu'il est déféqué sur les murs, il urinait sur ses affaires, il aurait fait quelques crises d'hystérie. Il l'a filmé à son ensue. Donc, suite à ça, je lui dis « écoute, moi, je n'ai pas mes enfants, c'était l'été, tu vois. Je lui dis « viens, reste à la maison le temps, en plus, à payer un loyer. » Je lui dis « moi, j'ai des problèmes financiers, effectivement, tu vois. En plus, j'étais en jugement avec le père de mes enfants à ce moment-là. Je lui dis « je te laisse ma chambre, tu m'aides dans le loyer et comme ça, tu es en sécurité. » C'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, moi, je l'aide dans ses démarches et donc, elle s'installe chez moi. Et du coup, ce n'est pas elle qui m'aide, c'est moi qui lui viens en aide. En plus, j'ai eu l'idée à faire tout son déménagement, je lui laisse une suite parentale. Et son colocataire, monsieur K. t'as déjà eu contact avec lui ? je l'avais vu, moi. Quelques mois après qu'elle se soit installée chez toi, tu l'aurais contactée, tu l'aurais exprimée un besoin urgent de la rencontrer et du coup, elle t'aura envoyée sa localisation. Tu serais partie la chercher à Levallois-Péret et tu l'aurais ramenée dans un parking où un homme, un ami à toi vous attendait. On a mis à moi. Et donc cet homme aurait expliqué à Madame S qu'elle serait sous l'emprise de plusieurs engoutements qui empêchent d'évoluer professionnellement, familialement, etc. Et c'est toi qui aurais montré à cet homme une photo de Madame S. Oui, la photo, oui, mais ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, elle était en galère, elle avait des problèmes financiers. Donc moi, je lui laissais ma voiture des fois, parce qu'elle n'avait pas l'essence. Bref, je ne payais pas le loyer, c'est moi qui faisais les courses. Bref, elle ne faisait rien chez moi. Oui, effectivement, je suis déjà partie la chercher puisqu'elle allait à Levalois pour se faire épiler. Bref, et moi, je t'ai dit, à l'époque, je faisais du plomb jusqu'à l'année dernière, jusqu'à ce qu'on me fasse des rappels, etc. C'est un mec de cliché de base, c'est un chir, je ne sais même pas si on peut dire ça, du coup, qui fait du plomb aussi, tu vois. On ne va pas l'appeler chir, mais... Et je lui dis, je lui dis, moi, je fais du plomb, je suis touchée, elle me raconte ses histoires, je suis touchée, ma mère, mes trucs, j'ai de la peine pour elle, je lui dis, vas-y, je vais le contacter et on va voir. Elle était au courant que tu allais le contacter ? Bien sûr. Ok. Je lui envoie une photo, il me dit, envoie une photo et tout. Il nous dit, oui, elle est touchée, est-ce qu'elle a ça, est-ce qu'elle a ça ? Elle dit, oui, oui, et tout. Avec une photo, elle est touchée. C'est pour ça que c'est haram, parce qu'en fait, c'est de la voyance, tu vois. Et donc, il vient à la maison, il n'y a aucune histoire de parking. De toute façon, c'est même pas cohérent. Elle habite chez moi, on va dans un parking, on est parti chez moi. Et le mec est venu chez moi, il nous a fait du plomb à toutes les deux, chez moi. Et c'est moi qui payais aussi. Tu lui donnes ce que tu veux. C'est lui donner 50 euros ? Non, tu lui donnes ce que tu peux, 20 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros, ce que tu veux en vrai de vrai, tu vois. Mais c'est moi qui ai payé à chaque fois, parce qu'elle n'avait pas d'argent. Et donc, elle partait cette séance de plomb, il lui dit qu'elle est... Ouais, elle est touchée, il lui dit, ouais, t'es partie voir beaucoup de voyantes, il voit, t'es partie voir beaucoup de voyantes, elle dit, oui, je suis partie au Maroc pour me soigner, j'ai fait du plomb et tout. Il a dit, ouais, c'est des charlatans, ça, t'as rien enlevé. Là, tu vas voir un changement, ça a mieux allé, t'as beaucoup de... Arrête de fumer, parce qu'elle fumait énormément, tu vois, il lui dit, arrête. Et il lui dit, ta mère est touchée. Elle lui dit, oui, c'est vrai, ma mère est touchée. Donc, sa mère envoie des affaires chez moi, tu vois, et on ramène les affaires de sa mère et on fait du plomb pour sa mère aussi. Ok. Ouais. D'accord. Vous avez fait combien de séances ? Deux ou trois. Deux ou trois, max. D'accord. Madame S, t'as-t-elle demandé de contacter ce monsieur, du coup, qui fait du plomb pour une autre personne qui est ? Oui, Dragan. Et du coup, c'est quelque chose que t'as fait ? Oui. Il lui a donné des affaires, elle est partie le voir. Elle, c'est normal, tu peux me passer une numéro de téléphone ? Elle dit non. Elle me dit, je t'apprends sur le numéro de téléphone. Elle me dit, c'est une deux. On passe par moi. Non, on sera pas les mêmes. Si t'as fait plus, on va. On dit, vas-y, on va faire un visage. Elle me dit, je suis une grande de passage. Je lui dis, c'est beaucoup de 1500 euros. Je lui dis, regarde, tu te donnes 50 euros à chaque séance. Je lui dis, c'est un bonnet. Il va faire un truc de la tâche. Il gère son entre eux, parce que tu me dis, sa meuf, elle t'appelait 76 000 euros. Elle me dit, non, je me dis, voilà, vas-y, 2000 euros, mais voilà, pas bon. Et du coup, je lui dis à Dragan, je lui dis, elle t'as dit 2000 euros. Il me dit, c'est énorme. Il me dit, je peux payer en plusieurs fois, ce qui est rarefait. Il me dit, je peux payer en plusieurs fois. Et je lui demande, du coup, parce que j'allais être à côté, et je lui dis, je te demande si je peux payer en plusieurs fois. Ses yeux, ils ont fait ça tout de suite. Parce que du coup, c'était validé pour elle. Alors en fait, cette histoire-là, elle avait besoin d'argent. Et donc, elle dit, parce que lui, il avait l'habitude de voir des voyantes apparemment. Madame S dit qu'en gros, on a quelqu'un qui nous guérit, qu'elle a vu des améliorations sur sa mère également et tout. Donc, elle lui propose. Et moi, en off, elle me dit, oui, on va augmenter. Et quand moi, je vais être avec lui, tu vas lui dire, moi, je m'en fous, c'est pas mon ami, je le connais pas. Si on peut prendre un billet, bien sûr qu'on va prendre un billet, tu vois, mais bref. Parce que de base, c'est son ami à elle. Moi, j'ai aucun contact avec lui. Tu vois, c'est son initiative. Je le connais pas. Je n'ai pas... Et donc, lui, il souhaite quoi ? Il souhaite que sa femme revienne ? Il veut faire du plan pour lui et pour sa femme. Parce que lui, il dit qu'en gros, sa femme, elle est touchée, c'est bizarre. Après, c'est leur histoire personnelle, tu vois, je peux pas me permettre de dévoiler. Mais en gros, c'est problématique avec sa femme et tout. Donc, il pense qu'on lui a fait quelque chose et tout, donc il veut se soigner, tu vois. D'accord. Mais du coup, on t'a ramené des sous-vêtements de sa femme ou un truc comme ça ? Je crois, t-shirt, je sais plus, un truc comme ça, un short ou un pyjama. Est-ce qu'il a donné lui ? Oui. Ok. Et des affaires à lui aussi. Oui, mais je t'ai dit comment on faisait avec sa mère, comment on faisait... Ça a abouti. Ton ami s'est occupé de Dragan, le mec qui faisait le pont. Oui, il a donné une première partie. En fait, elle m'a dit quand je suis avec lui, tu lui dis la moitié, la moitié. Donc, moi, je lui dis la moitié, il faut la moitié, sinon il va pas faire. C'est la vraie version. Donc, il donne la moitié, donc le mec fait. Nous, on lui donne un billet à ce mec-là, il lui fait. Et le mec voit des améliorations. J'ai des audios qui disent oui, ça va très bien depuis ça et tout. Et lui, ça va mieux avec sa meuf ou c'est comment ? Et son petit pd de mec, là. Deux genoux. Dragan, écoute, Dragan, il va beaucoup mieux. Là, il m'a dit sa vie, elle a complètement changé. Justement, la meuf, elle lui a fait le médicament, elle lui a fait du nettoyage. Elle l'a fait deux fois sur lui. Elle a dit c'est rare que je fais ça deux fois. C'est vraiment qu'il y a quelque chose de mauvais. Apparemment, pareil, il avait le mauvais oeil. sa meuf, apparemment, elle va revenir. En fait, tout ce qu'il lui a dit la hajj, elle va revenir. Il est débloqué. La Dragan, ça va. Il m'a dit j'ai signé les contrats, les tunnels rentrent. Même à son intonation de voix, je vois qu'il est heureux. Franchement, il est heureux. Donc, Alhamdoulilah, pour lui, franchement, je suis contente parce que franchement, il n'était pas bien lui aussi. Donc, lui, pour lui, ça s'est arrangé. Je pense qu'il y a eu du retravail. Je pense, pense. Je pense, je pense, je pense, je pense, je pense, je pense. Il n'y a pas eu de conflit entre toi et Madame S après ça, justement ? Moi, il y a eu des conflits avec elle. Pourquoi ? Parce que quand elle va à Marseille en juillet, elle vit déjà chez moi. Elle va à Marseille en juillet et en fait, sur la télé, tu peux mettre les playlists YouTube. Et donc, elle avait mis sa playlist à elle. C'est son compte. Elle s'était connectée sur la télé avec son compte YouTube. Et moi, quand je vois le nom, ça me dit un truc. J'ai une mémoire visuelle et il y a des choses sur lesquelles je vais faire attention d'autres pas du tout. Et je me rappelle que j'ai vu ce nom-là. Parce qu'avant, je vais screener, je vais screener tout et tout. Et je vais sur mes interviews et je vois quoi ? Je vois ce nom à elle. Donc, elle ne peut pas me dire que ce n'est pas elle. Ça me termine. Mais elle me termine des trucs qui datent d'il y a trois ans, il y a deux ans. Elle me termine partout. Ouais, elle défend mon ex-mari. Elle dit qu'en gros, je suis une folle, que je ne veux que la pension, que j'ai des trucs comme ça. Je suis choquée. Donc, je l'appelle. Je lui dis, t'as vu, moi, je te fais ça et toi, tu me fais ça. Elle jure sur la tombe de son frère. Oh Allah, c'est pas moi, ça a dû me pirater. Non, 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 non. Je lui dis, t'as vu, quand tu rentres, on verra. Elle me dit, vas-y, je vais prendre toutes mes affaires, je vais partir. Mais elle n'est pas partie. Elle est rentrée plusieurs jours après. Grande comédienne, elle pleure, oui, t'es ma soeur, jamais de la vie. Elle jure, elle dit sur la tombe de mon frère, oh Allah, que tu vois, bref, c'est pas moi. Je lui parle d'un an. Deux jours ou trois jours après, je me fais braquer à mon domicile, sachant que moi, avant ça, j'habitais pendant quatre ans à un endroit, j'ai jamais eu une histoire, ni un problème de voisinage, ni rien du tout. Bon, l'enquête est en cours. Elle est présente quand ça se passe. Elle est présente, elle vit chez moi, elle dit à tout le monde que j'ai des chiens qui coûtaient un certain prix. Ce jour-là, les chiens avaient disparu. Ouais, mes chiens avaient disparu. Mes chiens ont disparu et on les a retrouvés le lendemain. C'est une association qui les a récupérés. Ils avaient été abandonnés dans une rue à trois kilomètres, quatre kilomètres plus loin, je vois, bref. Et en fait, comment ça s'est passé, ce truc-là, c'est ça qui maintenant me met la puce à l'oreille. C'est que quand elle m'a dit, celle qui s'est rendu compte que les chiens n'étaient pas là, moi, j'étais en train de jouer sur mon téléphone, en fait, ma maison, elle était rectangulaire. À gauche, il y avait un côté avec des buissons et à droite aussi. Et elle, elle part vers la droite et moi, je pars vers la gauche. Et moi, quand je regarde, il y a un mec qui sort des buissons. Il m'a braqué. Juste, il m'a braqué. Après, j'ai couru. Il avait une arme ? Ouais. Ok. Ouais. Donc moi, je cours, je lui dis, cours, cours, cours. Donc elle, elle arrive forcément avant moi dans la maison, tu vois, parce qu'elle était à côté de l'entrée. Moi, il arrive pratiquement à ma portée, donc je me dis, il va me faire, tu vois, c'est moi. J'essaie de me jeter et je faisais 15 kilos de plus parce que j'ai perdu du haut à 2 pieds. Ça veut dire, j'étais un peu batata, tu vois. Je me jette pour essayer d'entrer dans la maison. Je me rate, c'est-à-dire, je m'éclate tout et elle, elle me tire, elle me rentre dans la maison. L'histoire. Alors, elle m'en a parlé, mais du coup, j'ai du mal à comprendre quel serait le mobile parce qu'un mec, il vient armer, il vient pour une raison. Parce que c'est pour prendre de l'argent. Mais c'est ça, j'ai pas compris et suite à ça. Du coup, il aurait enlevé tes chiens mais le lendemain, il les aurait rendu. Bah, du coup, on était plus ou moins proches suite à ça et elle est restée chez moi. Tu vois, moi, j'étais pas bien après ça. Ok, j'ai compris. C'est pour ça que je te dis, après l'enquête en cours, c'est-à-dire, on m'a pas... Là, là, toujours, il y a une femme qui a dit. Ouais, ouais, bien sûr. Et après, nos rapports, ils se sont un peu détériorés. Elle faisait rien chez moi. Moi, j'allais en studio comme une malpropre la nuit. Au début, elle m'accompagnait, après, elle m'accompagnait même plus. Tu vois, je faisais tout, les courses, les trucs. Je lui ai dit, tu fais rien, tu vois. Elle t'accuse aujourd'hui de lui avoir volé énormément d'affaires. Bah, au début, elle a dit des culottes. Il me semble, des sous-vêtements, tes dorés. Au début, elle a dit des culottes, après, elle a changé. Vous savez, des kilbas que je vous parlais même des rideaux, on me les a pris. T'as vu ça, c'est les rideaux qu'on met sur les côtés, on est d'accord. Il y a les rideaux blancs qui vont au milieu. Même ça, on me les a pris. Des draps, des draps, des draps, tous mes draps, on me les a pris. Ouse de couette, tes dorés. Elle a dit, je faisais presque 80 kilos. Je suis grande, tu vois, je suis costaud. Sachant qu'elle mettait les affaires de mon fils, tu vois, donc je vais te voler, pourquoi ? Elle a rien, elle avait pas d'affaires de marque, c'était que du faux, que du truc. C'est moi, je te dis, je payais tout à la maison. Un euro de course, elle l'a pas fait. Je peux pas. Je te raconte, donc suite à ça, nos rapports se détériore. Je vais pour lui trouver un emploi. Elle me dit, non, moi je veux pas travailler. Non, non, non. Le matin, elle prend ses affaires, elle se barre. Une partie de ses affaires. Je lui dis, qu'est-ce que t'as ? T'as un problème avec moi, tu vois ? Elle me dit, non, mais toi, t'es toujours comme ça, t'es parano. Non, 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 quelqu'un que ça se passe mal. Bref, je lui demande de récupérer ses affaires. Novembre, décembre, décembre, je lui dis, écoute, je vais déménager. Ça traînait, tu vois, elle avait laissé plein d'affaires en plus chez moi. Je lui dis, écoute, je vais déménager, est-ce que tu peux récupérer tes affaires ? À chaque fois, il y avait un problème. Dès qu'elle devait récupérer ses affaires, il y avait toujours, toujours, toujours un problème. Vraiment, tu vois ? Et à chaque fois, je lui trouvais des solutions. Elle vient récupérer ses affaires. Donc moi, je me suis dit, c'est ma part sur un cacahuète, logique, un dimanche matin. Je l'aide quand même à mettre toutes ses affaires dans la voiture. Au moment de partir, elle me dit merci ma soeur et tout. Mais t'as vu, elle commence à avoir les larmes, j'ai mal au ventre. Comme si je sens un truc mauvais et tout, tu vois ? Vraiment, je sens un truc mauvais et tout. Elle part. Trois heures après, ça loupa. Trois heures après, je reçois un appel d'elle. Tu m'as volé mes affaires. Alors que j'ai tout mis, t'as vu, toutes ses affaires, je les ai mises dans la voiture. C'est moi, j'ai plein, plein. Bref, elle pète un cap sur moi, je pète un cap sur elle. Je lui dis que je lui dis ses quatre vérités. Tu vois, je lui dis t'es une... Bref, je lui dis ses quatre vérités. Elle me fait des audios, elle me bloque et dans ce dernier audio, elle me dit toi, de toute façon, tu fais du MMA, du truc et tout. Je vais te mettre une balle dans la tête, je vais t'envoyer des gens armés chez toi. Elle me laisse ce fameux audio, tu vois, c'est à peu près ça. Une semaine plus tard, bah, c'est ce qui se passe. Tu te fais agresser par ton missile. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé ? Moi, j'ai pas de nouvelles d'elle, tu vois, ouais, donc j'ai pas de nouvelles d'elle et tout. C'est une semaine, vraiment une semaine d'intervalle. C'est le dimanche, elle vient récupérer cette affaire, le samedi, et tu vois, j'étais à des années-lumière de penser qu'elle allait le faire. Moi, c'est une junkie, c'est une folle, j'ai fait du bien et pour moi, c'est impossible qu'elle me fasse un truc comme ça, je suis trop sûre de moi. Je me suis déjà pris la tête avec elle, elle a fermé sa bouche, elle a parti pleurer dans la chambre. tu vois, je suis pas une sur-femme, mais pour moi, c'est impossible qu'elle puisse me faire un truc comme ça. Bref, je suis au sport avec mon fils parce que j'avais repris le MMA, j'avais un combat d'ailleurs qui devait être en mars, donc ça, ça se passe en décembre. Je m'entraîne tous les jours, mon fils entraîne avec moi et tout. De base, il devait même pas être avec moi, dis-toi. je rentre donc du sport, il fait nuit, c'est l'hiver, il fait moins 6 degrés, il est 21h à peu près, il y a ma mère et ma fille chez moi. Donc, je descends de la voiture, tu vois, je garis la voiture devant, je vais à ma porte, il y a mon fils et je n'ai pas mes clés. Donc, je toque et tout, ça ne répond pas. on entend des bruits de feuilles, ça veut dire que je me tourne comme ça, tu vois, il y a mon fils derrière et je vois un mec arriver, en fait, je n'ai même pas le temps de réagir, tu vois, je vois un mec arriver avec une batte comme ça, comme Highlander, tu as vu les trucs d'Highlander comme un fou là et je dis, c'est quoi ça et tout ? Quand je comprends, j'ai mon fils de courir, tu as vu, je dis, coucou, j'ai la chair de poule, bref, et je la vois elle, ça se passe trop vite et je la vois elle et les deux étaient présents, ils avaient des sortes de chapkas, des cache-coups, il y avait tous ces cheveux qui sortaient, enfin bref, c'était n'importe quoi. Donc, je reçois des coups, des coups, des coups, jusqu'à ce que ma tête, elle explose, j'ai une big cicatrice là, de toute façon, je vois encore des séquelles, à l'heure actuelle, ils me pètent la clavicule, ils m'éclatent les genoux, j'ai les genoux éclatés, bref, ils m'éclatent tout, en présence de mon fils, tu vois, mon fils, je l'entends plus ou moins, je lui dis de courir, il ne veut pas courir et tout, moi, ils me mettent KO, et avant qu'ils me mettent KO, en fait, je prends une sorte de premier KO, t'as vu, tellement il tapait, je tombe et tout, je m'éclate là-dedans, bref, et donc, il m'avait pris mon sac et tout, et j'avais mon téléphone, t'as vu, elle, elle me dit, quoi, Nel, donne ton téléphone, Nel, mais pourquoi tu voulais prendre mon téléphone, c'est très bien, j'ai des trucs sur elle et tout, bref, je ne donne pas, le mec, il dit, donne-moi le couteau, elle lui donne le couteau, il me bat là, je tombe dans les pommes, t'as vu, je prends un big coup de couteau, bref, je me réveille, parce que je suis restée inerte, en fait, je ne sais même pas combien de temps, tu vois, ça s'est passé tellement vite et tout, je me réveille, c'est mon fils, il est en train de réciter sur moi, il pense que je suis morte et tout, il récite du Coran, t'es choquant, il a 12 ans, t'as vu, incroyable, bref, et je ne méritais pas, t'as vu, si je t'ai fait du mal, viens, t'es une femme, viens, viens, j'ai jamais eu peur de quiconque, ça me dit revient, viens me voir directement, tu vois ce que je veux dire, pourquoi tu, tu ramènes un mec comme ça, devant mon enfant, c'est un truc de ouf, et j'ai voulu te faire du bien, j'étais rentré dans ma vie, j'ai voulu te sortir, bref, et après, je rampe, moi, pour moi, parce que je me relève, mais t'as vu, je perds tellement de sang, la tête, ça scène énormément, je me dis, je vais mourir, ça y est, et le sang, il rentre dans mes yeux, j'ai ma mère qui ouvre la porte avec ma fille à côté, ma fille comme ça, choquée, je dis à ma mère, elle a rien entendu, t'as vu, elle a entendu que après, mon fils a cri, ça a alerté les voisins et tout, bref, et je dis à ma mère, je vais mourir, t'as vu, je sais que je vais mourir, pardon quoi, bref, après, les pompiers arrivent et tout, c'est mon fils qui va chercher un homme, parce que je me, en fait, ma mère, elle a eu un choc, ça veut dire qu'elle est restée comme ça, devant moi sans, et quand j'ai vu que je n'aurais pas, tu vois, j'ai vu que, comme si je me battais, tu vois, bref, je suis restée comme ça, c'est mon fils, il est parti chercher un truc, ouais, courageux de fou, et pour compresser ma tête, parce que je me vidais de mon sang, littéralement. S'il l'a reconnu également ? Ouais, ouais, bien sûr, il a été, il a été auditionné et tout. Du coup, t'as déposé plainte, tu sais où ça en est ? En fait, il y a eu plein de, mais je n'ai pas trop le droit d'en parler, mais il y a eu plein de problèmes, enfin, plein de problèmes, plein de, en fait, ils ont mis un fer, il y a eu 8 jours ditté, alors que j'ai eu 21 jours, il y a eu une préméditation qui n'avait pas pris en compte, donc là, ça a passé en criminel, c'est super grave, c'est une tentative d'assassinat, tu vois, donc au début, ils ont mis violence aggravée, alors que c'est une tentative d'assassinat, parce qu'ils m'ont laissé inerte, parce qu'il faut savoir qu'elle m'a salée sur les réseaux sociaux quelques temps après, comme quoi, c'était pas vrai, tout ça, c'était manigancé, tu vois, c'est un petit peu, c'est un petit peu ce qu'on m'a dit, manigancé un petit peu tout ça pour lui nuire à elle définitivement, j'imagine la gravité de ce truc, pour aussi soutirer de l'argent à ton ex-mari, mais pour quelle raison ? J'ai un jugement, j'ai une pension, ça veut dire que ça n'a ni qu'une tête, penses-tu qu'il y a un lien entre ton ex-mari et madame S ? Moi, j'ai mis une story de moi en mai, j'ai mis une photo, la moins grave, où on me voyait avec du sang, j'ai pas mis quand j'avais la tête ouverte, j'ai mis vraiment que j'avais du sang, j'ai dit qu'on m'a laissé quand même que c'est très grave et qu'on m'a laissé morte, morte devant mon fils de 12 ans, j'ai mis ça parce que j'entendais plein de trucs, j'entendais que ça parlait du père de mes enfants, moi, je vais être transparente avec toi, pour moi, c'était évident qu'il n'avait aucun lien avec ça, c'était impossible de c'est le père de mes enfants et tout, même s'il y a eu des grandes histoires avant ça, il y a eu des choses très graves, etc., des violences, bref, pour moi, c'était impossible jusqu'à ce qu'il m'a appelé aussi quand il a vu ça parce que les gens en parlaient, il m'a appelé, il a dû m'enregistrer, ouais, j'ai à voir dans ça, j'ai dit, ben non, t'as pas à voir pour moi, sauf que l'enquête a avancé et que la procureure, parce que je t'ai dit, ça a passé un criminel, la procureure, elle a auditionné des proches à moi, etc., et je peux pas en dire plus que ça, mais en tout cas, moi, j'ai reçu des écrits très graves, tu vois, où c'est son Instagram, où il sait peut-être même pas avec qui il correspond, où ça me parle d'elle, c'est lui qui parle d'elle, tu vois, on va laisser l'affaire suivre son cours et on verra. Je vais même pas me prononcer sur ça, tu vois, je veux pas accuser à tort, c'est très grave, j'ai été laissée pour mort, tu vois, c'est pas une petite bagarre ou... C'est une tentative d'assassinat. Oui, bien sûr. J'essaye de comprendre qu'est-ce qui pourrait pousser une personne à vouloir autant de mal à une personne qu'on a côtoyée. C'est-à-dire que, que ce soit, par exemple, Madame S ou, mettons, la crime, c'est humain, on peut pas s'en prendre avec tout le monde, donc c'est humain d'avoir des ressentis par rapport à une personne, selon l'expérience avec la personne, ils sont plus bons ou mauvais. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui peut pousser une personne à aller aussi loin, à vouloir carrément la mort de... Pour Madame S, il n'y a pas qu'à moi qu'elle a fait ça. Pour moi, elle a une... une... comment on a... une pathologie. Elle est complètement... Je te dis, elle a fait ça avant moi à d'autres personnes, avant moi. Elle, elle a une pathologie, ça c'est simple, clair et net, tu vois, elle est complètement folle, c'est une droguée parce que quand j'ai déménagé, j'ai déménagé en urgence, clavicule, clercule, bref, tout. Je retrouve quoi dans ma chambre ? La co***. Elle avait laissé de la co***. C'est-à-dire, j'ai les vidéos, j'ai... Je pense qu'elle me manque de discernement et qu'elle est dans un film. C'est une grosse... De co***. Elle est dans un film. Et c'est une fan... Et aujourd'hui, mettons que... Bon, l'enquête l'a pas encore démontré, mais mettons que, par exemple, Madame S et la crime se connaissent vraiment. Même si vous n'êtes plus en centristes, ce qui pourrait pousser la crime, par exemple, à avoir du mal. Moi, je peux avoir la haine contre une personne sans forcément vouloir qu'il lui arrive quelque chose de mal. Surtout que là, en l'occurrence, c'est la femme qui s'occupe de tes enfants. Vraiment, c'est une question que je pense que tout le monde va se poser parce que ça me paraît vraiment. Mais il faut savoir qu'il y a déjà eu des... En 2018, moi, j'ai demandé une ordonnance de protection. Donc, je t'ai envoyé d'ailleurs. Et je t'ai envoyé les audios aussi. Moi, j'ai été... Donc, j'ai apporté plein de preuves. J'avais apporté des plaintes. Des plaintes, tu vois, pour violences, pour... T'avais demandé une... Ordonnance de protection parce que j'ai reçu des écrits. Parce que c'est ton ex-marie. Ouais, bien sûr. En 2018, je reçois des écrits de son Instagram, toujours pareil. Des trucs... On me dit des choses, c'est... C'est trop proche. Et comment les gens, ils peuvent avoir autant de détails, tu vois ? Ça me dit... En gros, lui, il dit... Elle n'est pas avec mes enfants. Faites. Elle est avec mes enfants. Vous ne faites pas, tu vois ? Bref, des trucs... Ouais, il ne faut pas qu'elle sache qu'on a un lien. Ne sors pas sur tes enfants. Reste avec tes enfants. Moi, je connais son père. Je t'ai vu avec son père, c'est pour ça que je ne vais pas agir. Mais en gros, il te fait passer pour nanani, nanana... Archi grave. Je demande une ordonnance de protection immédiatement. Tu vois ? Sauf que lui, il avait quitté la France. Entre-temps. Et la juge... Elle me déboute parce qu'il n'y a pas de risque pour les enfants. Elle me dit... Est-ce qu'il y a un risque pour les enfants ? Est-ce qu'il a déjà été violent avec les enfants ? Je dis non. Il n'a jamais... Je ne vais pas mentir. Il n'a jamais été violent envers les enfants. Par contre, les enfants ont assisté à des violences. C'est véridique. Elle dit... Écoutez, ce n'est pas déposer plainte. La justice va faire son travail. Mais une ordonnance de protection, il n'y a plus de risque pour vous. Il ne va pas revenir en France. Enfin, tu vois, ça... Voilà. Quel intérêt est-ce qu'il aurait ? Parce que quand même, aujourd'hui... C'est sa femme qui... C'est quand même... C'est quand même la personne qui te déteste. Mais tu sais comment il parle de moi. Moi, je suis un amour. Je peux avoir demain le thème contre une ex selon notre histoire ou contre une personne. Mais c'est la personne qui s'occupe de mes enfants. Donc... C'est lui... Ce que tu l'avais dit, ce soir. Par le temps. Par le temps. Pourquoi il voulait faire... Il voulait pas où ? Pour les secrets que je suis enjeu. Oui. Oui. Bah oui. Bah ça, on le sait. En 2018, j'ai demandé une ordonnance de protection. Et du coup... Quel serait ce secret ? Je ne peux pas dire. Non, il y a des enfants. Non, mais je sais comment... Je t'ai dit, c'est ton travail. Je respecte. Mais il y a des choses, t'as vu ? Moi, j'ai une conscience. J'essaie de comprendre que s'il pourrait pousser un homme à... Déjà, il y a le côté. Ou alors à avoir autant de mal à l'amener de... Il y a des gens qui financent déjà dans un premier nom. Moi, il m'a dit, c'était parmi moi, je vais te déterminer. Il me l'a dit. J'ai dit sur Internet que tu... Il y a quelques années, tu étais propriétaire d'un institut à 50%. Oui. Qu'est-ce qui a fait ta fermée ? Pourquoi ta fermée ? Ça ne marchait pas ? Institut de beauté, on faisait toutes les prestations. Mais en fait, j'étais associée avec mon ex-meilleur ami. On va l'appeler Madame N. Madame N. Elle est dans le documentaire aussi. Ça, c'est... Tu sais que ça, c'est fou. Elle, c'est vraiment le culot en personne. Bref, c'est une fille que j'ai rencontrée pareil sur les réseaux sociaux. Ça m'apprendra. Elle me suit, elle m'envoie des... Pareil, elle m'envoie des... Après, moi, je suis complètement bête. Tu vois, je vais faire confiance à n'importe qui. C'est vrai, je suis comme ça. Je vais donner du crédit à tout le monde. Bref, ça m'apprendra. Donc, elle me répondait à mes stories et tout. Elle faisait les ongles. On accroche. On accroche, on se voit. On accroche super bien. On se voit, on se voit, on se voit, on se fréquente, etc. Elle vient chez moi. Je pars en vacances avec Madame N. D'ailleurs, elle me doit de l'argent parce que je vais avancer ses vacances. Elle ne m'a jamais remboursée. Elle a des affaires à moi qu'elle ne m'a jamais rendues. Bref, je pars, je crois, en vacances avec le père de mes enfants ou je ne sais pas où, je lui laisse ma voiture et une enveloppe pour l'essence. Elle, je la faisais venir en cachette chez moi. Avant que j'ouvre le salon, je la faisais venir en cachette chez moi parce que lui, il n'aimait pas. Et elle n'avait pas mangé chez elle donc je lui faisais à manger. Bref, tout ça, tout ça. C'est elle qui avait 50 autres pourcents du salon ? Oui, parce que de base, c'était une société déjà existante donc j'avais juste à la mettre. Et donc, pendant ce temps-là, mes rapports avec le père de mes enfants se détériorent. On est fin 2017. Il y a l'histoire de l'annulation de mon mariage par rapport à ça. Bref, il y a plein d'histoires de fous. On met quelqu'un dans la société qui travaille dans la société donc je fais le contrat et tout. C'est un mec qui va en studio à ma place, etc. C'est un employé. Et après, je lui dis en gros, on ne peut pas. On ne s'entend plus. On ne s'entend plus à la maison. On ne peut pas travailler ensemble. C'est mort. Il faut que je trouve une activité. Donc, je lui dis je veux faire un institut et tout. Et elle, elle me dit qu'elle a le CAP. C'est important. Elle me dit qu'elle a le CAP et tout. Donc, je lui dis vas-y, on va ouvrir un institut. Pour ouvrir un institut, il faut le CAP. Il faut le CAP, oui. Donc, on n'a pas... Lui, il dit qu'il va m'aider. Donc, il nous aide financièrement. Il y a eu 126 000 euros d'investissement. Il a mis 40 000 euros. J'ai mis 86 000 euros. Ça a été acté par le juge, etc. Tu vois ? Elle n'a pas mis en euros. Je vais pour ouvrir le compte bancaire. Mon banquier m'appelle et me dit elle est interdite bancaire. Tu vois ? Donc, déjà, il y a ça. On venait d'ouvrir le salon. Mais ce n'est pas grave. Je passe autre. Janvier, je me sépare du père de mes enfants. Sachant qu'on se fait casser la vitrine aussi. C'est important de... L'institut se fait casser la vitrine ? Oui. Non. Ça ne peut pas arriver. Parce que ça, je peux dire. De toute façon, c'est le père de mes enfants qui a envoyé un petit pour casser la vitrine alors que j'étais avec lui. Attends. Tout vrai l'institut. Ex-mari, il a investi aussi. Il a investi dedans. C'est pour ça, il y a une incohérence. Il n'était pas tout seul. Il fait deux temps après, il envoie quelqu'un pour casser la vitrine de l'institut. Pour ne pas que je travaille dedans parce qu'il y avait des gens qui venaient dans cet institut. C'est par la suite que je dis parce que moi, quand il y a un mec qui vient casser la vitrine, je suis derrière le comptoir, je suis choqué. Il y a des bouts de verre, il y a des trucs. Lui, il vient trois heures après. Ma femme, tu sais, grand acteur, ma femme, tu ne peux pas ne pas le croire. Tu as vu, il a une force de persuasion. Quand il parle, tu ne peux pas ne pas le croire. De toute façon, je le dis dans une de mes plaintes. Ma femme, c'est grave, tu vois, il ne faut pas que tu restes. Madame N va déposer plainte avec le père de mes enfants. Le lendemain, j'ai eu les codes de son Instagram et j'ai vu des choses. Donc, je le quitte le matin. Et le soir, je retrouve mon appartement vidé. Il avait vidé mes affaires, mes trucs et tout. Bref, ça, c'est important de le préciser parce que nos rapports avec elle, ont commencé à se détériorer à ce moment-là. Tu vois, ils ont commencé à se détériorer à partir du moment où je me suis séparée de lui. Donc là, ça fait un mois qu'on est ouvert. Il y a les vacances de février qui arrivent. Les vacances de février, je pars à Dubaï avec ma soeur. Moi, je pose cinq jours. Tu as vu, je lui dis et tout. Mais je suis très froide avec elle. C'est vrai. À partir de ce moment-là, ça a été la guerre. La guerre, la guerre, la guerre. Je rentre. Le mardi, je vais dans mon salon. Pareil, elle a vidé le salon. Alors que c'est moi qui avais tout acheté. Elle avait juste acheté du PQ, tu sais, du truc de toilette et tout. Même ça, elle avait pris. Elle avait pris la compta, l'ordinateur que j'avais acheté. Bref, elle me vit tout. Elle me vit tout. Je l'appelle. Elle me dit là, ah ouais, tu m'appelles, et tout. Elle me dit, moi, j'arrête de travailler avec toi. Non, non, non. Elle me ramène l'ordinateur. Elle me ramène la compta. Elle va déposer un papier comme quoi elle ne veut plus faire partie de l'institut. Après, il y a eu, il y a eu des vols. Tu vois, il y a eu un rendez-vous avec l'avocat où elle est venue avec un mec. Elle m'a demandé 10 000 euros dans un premier temps, 30 000 euros par la suite. Elle a volé de l'argent. Ouais, elle a volé de l'argent. Elle a volé de l'argent dans les caisses, en fait, en avril, alors que normalement, elle n'était plus censée être au salon. Elle est venue, je pars aux Etats-Unis pour mon anniversaire. J'ai mis une story. Quelques heures après, elle va au salon avec sa cousine et un pote à elle, tu vois. Et elle prend la caisse et elle dit aux employés, elle leur parle comme de la merde. Faites-moi les ondes, nanani, nanana, elle vole. Du coup, ton associé, Madame N, elle a été amenée à rencontrer ton ex-mari ? Par la suite, ouais. Déjà, en 2018, elle avait gardé le double et ils se sont donné rendez-vous pour qu'elle lui donne le double des clés de l'institueux. Moi, j'en parle au père de mes enfants, je dis, ouais, j'ai mis le salon en vente et tout. J'apprends qu'elle allait au courant. T'es la seule personne qui sait que j'ai mis mon salon en vente et tu vas répéter à mon ex-associé. Donc déjà, il y avait un contact, tu vois, entre les deux. Si Madame N était au courant, ça veut dire que forcément... Oui, c'était pas un des enfants qui lui avait dit. C'était lui qui lui avait dit de porter plainte contre moi, qu'il était prêt. Parce que moi, j'ai eu après ça, elle. Madame N, t'as pas avec toi ? Ouais, je l'ai eu. Je l'ai eu parce qu'elle m'avait affichée sur les réseaux. J'ai répondu. En gros, c'était une femme de mon ex-mari depuis très longtemps. Elle n'a pas fait ça qu'à moi. elle a fait ça à la femme d'autres rappeurs. Bref, un truc de... J'étais dans un film. Elle a fait ça à la femme d'un autre rappeur. Elle a fait ça à un autre rappeur aussi. Se rapprocher du mari de... De la femme, ouais. Ok. Ouais. Elle est connue pour ça. Aujourd'hui, tu penses qu'il y a eu un rapprochement entre ton ex et Madame N ? Ah oui, bien sûr. Mais plus tard, bien longtemps après. J'ai mon fils qui avait vu des échanges déjà quand il était parti voir son père avec... Lui déjà, il m'avait mis la puce à l'oreille, mais tu vois, j'avais fait une conférence une fois sans que lui sache avec Madame N. Et il avait dit que ma fille, je l'ai écrit, que ma fille a l'élcida, si j'ai parlé avec elle, nan, 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 elle, elle l'entendait. Elle était choquée. Elle a dit ah bon, tu m'as jamais vue et ceci et cela. Donc là, elle a commencé à se lâcher. J'avais pas la certitude qui s'était fréquentée. Mais j'ai eu la certitude deux ans plus tard, en 2020. C'est la raison pour laquelle j'ai... j'ai mis une croix sur le père de mes enfants. Tu vois... t'envoyais un peu ? Ouais, en mêle de taré d'ailleurs. On en envoyait plein. Ok. Pour laisser des écrits puisqu'elle savait très bien ce qu'elle préparait par la suite. Parce que par la suite, elle a essayé de m'afficher sur les réseaux sociaux. Du coup, si je comprends bien, au final, tu t'es aperçue avec Madame S que c'était une fan de ton ami puisqu'elle s'était connectée sur YouTube avec son compte. Et t'as vu qu'elle te dénigrait depuis bon nombre d'années sur des interviews et tout. Ouais, la même chose. Tu t'es aperçue avec Madame N qu'elle était fan également de ton ex-mari puisqu'elle l'aurait fréquentée par la suite. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes comme ça, je pense, que t'as fréquentée à un moment donné et qui aujourd'hui... Je pense que les personnes qui veulent me détruire à l'heure actuelle parce que... Pourquoi en fait ? Et moi, j'étais naïve. Je donnais ma confiance à n'importe qui. Je voyais pas... J'ai connu quand il avait rien. Ça veut dire que ça montait, il l'a fait avec moi et moi, j'avais pas ce recul de me dire putain, c'est quelqu'un... Tu vois, pour moi, c'était Karim Karim. J'avais pas ce recul de me dire ouais, c'est une star. Je voyais dehors comment ça se passait mais je pouvais pas me dire que les gens, ils allaient se rapprocher de moi pour justement se rapprocher de lui. C'était inconcevable. Tu peux pas. Mais ouais. Et parmi ces deux femmes-là, il y a d'autres femmes aujourd'hui avec du recul qui se sont servies de toi pour essayer de l'atteindre lui, peut-être ? Ouais, je sais. D'ailleurs, il en a vu une en 2020. C'est une personne à qui tu es partie d'orignoyante ? Non, c'est elle qui m'a ramené un chir d'ailleurs. Elle a ramené un chir chez elle et sa mère a fait du plomb. Elle, elle a fait du plomb. Son mari a fait du plomb. Moi, j'ai fait du plomb. Au final, si ça se trouve, cette situation a été provoquée par des gens qui nous ont fréquenté à un moment donné. Ouais, mais c'est de ma faute. Pourquoi de ta faute ? Je me sens coupable parce que j'aurais jamais dû donner d'importance à... Tu vois, j'ai mes amis d'enfance. Moi, j'ai des amis que je connais depuis des années et qui je me suis jamais pris la tête. Je n'avais pas besoin d'aller chercher d'autres personnes à faire entrer dans ta vie. Tu le regrettes ? Ouais, c'est ouf. Tu penses que ça aurait pu être autrement ? La situation aurait pu être autrement ? Sans tous ces acteurs autour ? On ne sait pas. C'est vrai. Ouais, c'est clair. Après, il y a des enfants. J'ai fait rentrer des diables dans ma vie privée. Même quand madame N, je l'avais rentrée chez moi en cachette, je n'étais pas rigolo avec mon... Moi, je ne voyais pas de mal parce que pour moi, je lui faisais du bien. Mais bref. Écoute, Nelly, j'espère que toi, ça ira mieux, que tu ne gardes pas trop de séquelles de ton agression. J'espère que tes enfants arriveront à surmonter ça aussi et oublieront. En tout cas, je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Merci. C'est gentil. Tout ça, tu n'es pas en train de parler à la clime, parce que tout ça, c'est du personnel. Tu parlais qu'à un gène. Tu serais sous l'emprise de plusieurs engoutements. Tu serais même possédé par un gène. Oui, c'est la vérité. Si elle te le dit, c'est la vérité. Et si tu me le dis, c'est qu'elle te l'a dit parce que sinon... En tout cas, moi, je suis anti-ça. Musique, pacte avec je ne sais pas quoi, tout ça. Moi, je suis anti-ça. Si aujourd'hui, tu m'en parles, c'est qu'à mon avis, elle t'en a parlé. Après, le reste, c'est trop personnel. Là, tu me demandes trop de... C'est trop personnel. Laisse-toi. C'est un tourbillon. Et tu sais, j'ai une vie un peu chaotique. Aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte que ce que je fais encore, c'est une sensation qu'il faut que je laisse. Il faut que je vive en paix. La paix, c'est pas ce que je suis en train de faire depuis dix ans.